Sur plusieurs kilomètres, le même constat, des poissons morts par centaines. L'alerte a été donnée en fin de semaine dernière par des riverains. Le ruisseau large de 3 ou 4 mètres n'a pas résisté à une pollution que ces gardes-pêches n'ont pas de mal à identifier. Une trop grosse dose de matière organique relargit d'un coup dans le milieu. Le milieu ne supporte plus et du coup le taux d'oxygène chute considérablement et le poisson meurt. Un peu plus loin, des poissons de taille plus importante flottent eux aussi sur le ventre. Alors là on découvre une belle tanche. C'est quand même des poissons très résistants. Et pour qu'un poisson comme ça meure, c'est que vraiment, c'est dramatique quoi. C'est la huitième fois en 8 ans que le ruisseau est pollué. Pour le maire du village, l'origine ne fait aucun doute. C'est toujours les mêmes établissements. Je ne vais pas les citer parce que voilà, mais ils sont connus. Ils ont déjà eu des procès, des amendes et voilà, ils continuent de polluer. Quel type d'établissement ? Les letteries. Je n'ai pas peur de dire, ce sont les letteries. Que ce soit la letterie de la Vernet ou la letterie de Noiront. C'est toujours de là que sont parties les pollutions. Les deux fromageries traitent leurs effluents dans une station d'épuration. L'eau est ensuite relarguée dans la nature. Pour les gardes-pêches, un poison qui ne dit pas son nom. Quand on regarde l'affluent qui provient comme par hasard de la fromagerie, on voit bien le substrat qui est ici présent. C'est de la matière organique pure quoi. C'est un égo et c'est l'ouvert en fait. La sécheresse des dernières semaines a sans doute amplifié l'effet de pollution. La principale fromagerie que nous avons contactée nie toute responsabilité dans cette hécatombe. On est bien. Ils constituent hors de l' bombe. Les rires aussi duftaore.